Alors on nous a donné un petit livret avec toutes les recommandations de santé et une gourde Medavis. Il y a pas mal de choses intéressantes, j'ai réappris deux trois trucs, c'est une bonne piqûres de rappel pour aider à bien s'en sortir pendant la course, au médical en tout cas. Les bonnes pratiques pendant la compétition parce que on peut vite être pris par la compétition et puis oublier un peu de s'hydrater, de dormir, de manger donc voilà. Il y a toutes les infos importantes pour si jamais on a tel ou tel problème pour savoir rapidement qu'est-ce qu'on doit faire en tout cas de tel ou tel problème. Les petits conseils qui peuvent m'aider à supporter un peu mieux la fatigue et puis surtout l'enchaînement des trois étapes qui risquent d'être compliquées donc voilà je vais voir s'il y a des petits tips qui peuvent m'aider. Sur tout ce qui est trauma, gestion de la fatigue, sommeil, voilà il y a deux trois petites astuces qui sont intéressantes dans le livre. C'est parfait comme ça au moins ça nous donne les informations en format minimum mais non, c'est trop bien, c'est chouette. Avec le médecin de course, on a pu le travailler, l'améliorer cette année. On a parlé notamment de la pharmacie embarquée, ce qu'on n'avait pas pu aborder l'an dernier donc on essaie de l'améliorer d'année en année pour les accompagner toujours au mieux. C'est vraiment une belle aventure pour nous donc on essaie d'être à la hauteur de leurs enjeux et de leur engagement. Merci Medavis pour ce fantastique fascicule et pour son suivi intense de la solitaire du Figaro.